Salut mon Saiyajin de l'espace ! Aujourd'hui je tente de répondre à deux questions que beaucoup de Saiyajins se posent. La première, pourquoi est-ce que malgré la mise en place d'un déficit calorique, les Saiyajins ont encore du mal à perdre du ventre et à perdre du poids ? Une question quand même qui est parfaitement légitime. Donc on va répondre à cette question ensemble. Et la deuxième question à laquelle je vais tenter de répondre c'est, mais pour le coup, faut-il bannir le sucre, zéro sucre, pour perdre du ventre efficacement ? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de diète cétogène, je vais te parler de termes barbares comme des corps cétoniques. Alors, pour répondre à la première question déjà, pourquoi est-ce que malgré la mise en place d'un déficit, certains n'arrivent pas à perdre du ventre, donc à perdre du poids ? Il y a plusieurs raisons, et la première raison ne va pas forcément te plaire déjà, mais c'est comme ça, voilà. En fonction de plusieurs facteurs, comme ton métabolisme, comme la nature de tes bactéries intestinales, eh bien l'absorption calorique ne sera pas la même, en fonction même de l'aliment, qu'il soit consommé chaud ou froid, eh bien l'absorption calorique ne sera pas la même non plus. D'accord ? Donc tu peux très bien consommer par exemple le même aliment que ton voisin, mais si tu le consommes froid par exemple, tu vas dépenser plus d'énergie, et donc l'absorption calorique ne sera pas la même. Et tu te scientifiques à l'appui dans la description de ma vidéo. Il y a d'autres aussi facteurs qui peuvent expliquer la difficulté d'avoir des résultats rien qu'en résonnant par les calories, c'est que sur l'étiquetage des produits, c'est prouvé aussi, tu peux avoir jusqu'à 20-25% de marge d'erreur. C'est juste énorme. D'accord ? Donc tu peux très bien mettre en place un déficit calorique le plus précis possible selon toi, eh bien parfois ce déficit n'est pas réel parfois. Pour perdre du poids, il faut, et ça c'est vrai, dépenser plus d'énergie qu'on en consomme. Sauf que pour les raisons que je t'ai évoquées, cette mise en place n'est pas forcément établie dans la vraie vie. Voilà. Alors, il y a d'autres raisons aussi qui font que ça ne fonctionne pas forcément. Au-delà des calories ingérées, il y a aussi l'aspect hormonal. Ça a été prouvé scientifiquement que les personnes qui ont de l'embonpoint, qui ont de la graisse viscérale, d'accord ? Ils ont un problème de sensibilité à l'insuline pour la plupart du temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces personnes-là, pour que les nutriments qui circulent dans le sang puissent être stockés dans tes cellules, d'accord ? Pour vivre simplement, eh bien ces personnes vont devoir produire beaucoup d'insuline, bien plus qu'une personne qui ne souffre pas de sensibilité à l'insuline. Une personne normale, quoi. Qu'est-ce qui se passe en conséquence ? Si tu produis trop d'insuline, déjà d'une part, et en trop grande quantité durant toute la journée, ton corps ne voudra pas perdre du gras efficacement. Le phénomène physiologique de la libération des acides gras, qu'on appelle la lipolyse, ne s'effectuera pas beaucoup. Donc, pour ces personnes qui ont un problème de sensibilité à l'insuline, eh bien, ils ne perdront que très peu de graisse, même s'ils font un déficit calorique. Alors, bien sûr, il existe des solutions, comme par exemple améliorer sa sensibilité à l'insuline. Et donc, du coup, à travers cette vidéo, je vais t'apporter plusieurs solutions. Alors, 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 maintenant que tu connais les raisons pourquoi un déficit calorique ne fonctionne pas vraiment, eh bien, on va s'attarder maintenant sur l'insuline. Et du coup, les gens, quand ils font des déficits, ils se disent « Wow, ça ne marche pas ! » Ils vont raisonner jusqu'à l'extrême. Ils vont réduire, comme ça, bannir jusqu'à zéro les glucides. Raisonnement à l'extrême, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Ça fonctionne, mais ce n'est pas fonctionnel. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas pratique dans la vie de tous les jours. En fait, les gens parlent de diète cétogène. C'est-à-dire que ton corps va produire des substances qu'on appelle des corps cétoniques qui prouvent que tu es en train de brûler du gras. Alors, pour tout expliquer, je vais, pour que tu comprennes tout dans cette vidéo, je vais t'expliquer depuis le début comment est-ce que tu produis des corps cétoniques et pourquoi le fait de produire des corps cétoniques prouve que tu brûles du gras. Tu vas tout comprendre. OK. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ton corps ? Si on fait un zoom dedans. Quand tu diminues l'absorption des glucides ou que tu bannis complètement le sucre, comme par exemple de ne plus manger de pain, de riz, de pâtes, de gâteaux, tout ça, quand tu es à zéro gramme de glucides, tu vas sécréter d'une façon minime l'insuline. D'accord ? À savoir quelque chose, pour ton information générale, même quand tu manges des protéines, tu sécrètes aussi de l'insuline, mais en moins grande quantité. C'est connu que le macronutriment qui chatouille le plus la production d'insuline, c'est les glucides. Et donc, il y a des gens qui, avec un raisonnement à l'extrême, vont bannir comme ça les glucides. D'accord ? Pour produire très, très peu d'insuline. Et qu'est-ce qui se passe ? En conséquence, derrière, tu vas produire l'hormone opposée qu'on appelle le glucagon. Et le glucagon, c'est ton pote quand tu veux perdre du gras. Pourquoi ? Parce qu'il a une action lipolytique. C'est-à-dire qu'au niveau de la cellule graisseuse, tu as plein de cellules graisseuses dans ton corps. Si on fait un zoom sur ton ventre, tu vois plein de cellules graisseuses représentées par ma main. À l'intérieur de ma main, à l'intérieur d'une cellule graisseuse, tu as plein de petits ronds. Imagine plein de petits ronds dans ma main. Ici, à l'intérieur, il y a plein de petits ronds. Ce sont ces petits ronds des acides gras. Le glucagon va avoir un effet sur la cellule adipeuse et va faire libérer ces acides gras dans le sang. Les petits ronds qu'il y a dans le cercle, l'imaginaire se libère dans le sang et ces petits ronds circulent dans le sang comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Une grande partie de ces petits ronds, de ces acides gras, vont être chopés par le foie. Et le foie va transformer une grande partie de ces acides gras en des corps cétoniques. Il en X3, des corps cétoniques. Ça ne va pas te servir à grand-chose de le savoir dans la vidéo, mais c'est pour ta culture générale. Alors, il y a l'acide acétylacétique, acide acétylacétique, dont une partie se transformera aussi en acétone. Et il y a aussi l'acide bêta-hydroxybutyrique. Acide, voilà, c'est ça. Bêta-hydroxybutyrique. Et il faut dire qu'une partie de l'acétone, c'est pour, encore une fois, ton information générale, sera expulsée, comment dire, par la respiration. D'accord ? Éliminée par la respiration. Et il se trouve que l'acétone, parfois, eh bien, ça ne sent pas forcément bon. Du coup, ce qui peut expliquer, parfois, que tu as une haleine de chacal dès lors que tu pratiques la diète cétogène. Ça montre que tu produis des corps cétoniques. Et comme je viens de te l'expliquer, eh bien, quand tu produis des corps cétoniques, ça veut dire que ton foie, il a transformé une partie des acides gras en corps cétoniques. Donc, tu es en mode brûlage de graisse. C'est une façon de vérifier que tu brûles du gras, que tu es en mode brûlage de graisse. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle de diète cétogène. On peut mettre en place cet état de cétose, de production de corps cétonique, on appelle ça un état de cétose, au bout de trois jours. C'est ça, le protocole. Consommer 50 grammes de glucides, pas plus, maximum par jour, pendant trois jours, pour produire ces corps cétoniques. Ça, c'est un protocole. Dans l'ex de plusieurs, tu verras, bien plus fonctionnel. Donc, reste bien connecté avec moi. Je te dévoilerai tout. Donc, pour ce premier protocole, ne pas consommer 50 grammes de glucides, ne pas consommer plus de 50 grammes de glucides par jour, signifie, dans les faits, bannir complètement le pain, les gâteaux, etc. et ne consommer que des légumes en source de glucides. Tu comprends bien par là que faire ça pendant plusieurs jours, eh bien, dans la vraie vie, c'est contraignant. Quand tes potes vont t'inviter, quand tu seras amené à manger dehors avec ta femme ou ton mari, déjà, il faut s'assurer que tu es une bonne haleine, n'est-ce pas ? Et puis, en plus, ce n'est pas forcément très fonctionnel dans la vraie vie, d'accord ? Tu es très restreint en termes de choix d'aliments. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une technique pour produire des corps cétoniques sans pour autant avoir une diète si restrictive. En pratiquant le jeûne intermittent. Et je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne aussi, d'accord ? Ok, reste bien connecté avec moi, là, ça va t'intéresser. Il faut compter environ 10 à 12 heures pour que tes réserves de glycogène hépatique puissent s'abaisser presque au maximum. Tes acides gras vont circuler dans le sang et, même phénomène, une partie, une grande partie de ces acides gras vont être chopées par ton foie et une grande partie va être transformée en corps cétonique, d'accord ? Études scientifiques à l'appui, c'était démontré que tu produis jusqu'à 4 fois plus, certes, de corps cétoniques en pratiquant une diète cétogène, mais tu peux produire jusqu'à 20 fois plus de corps cétoniques en pratiquant le jeûne intermittent. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé maintenant de pratiquer pendant 3 jours, 4 jours, de ne manger que 50 grammes de glucides par jour pour avoir des corps cétoniques. Tu peux même en produire plus en consommant des glucides pendant la période autorisée du jeûne intermittent. Et c'est la raison pour laquelle je trouve ça vraiment fabuleux, cette technique du jeûne intermittent pour déstocker du crâne. Et je rajouterais une chose, même si effectivement la diète cétogène améliore la sensibilité à l'insuline, il faut savoir que le jeûne intermittent permet aussi d'améliorer cette sensibilité. Et donc, autant allier l'agréable, l'utile à l'agréable en pratiquant le jeûne intermittent et en autorisant du coup la consommation de certains glucides, toujours privilégiés par contre les bons glucides comme les glucides à index glycémique bas qui vont ne pas trop chatouiller la glycémie pour la garder la plus stable possible et donc sécréter le moins d'insuline possible. Tu comprends ? Voilà, même si la diète cétogène effectivement donne des résultats, je pense que dans la vraie vie, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. ça rend de toi quelqu'un de pas sociable du tout. Alors que dans le jeûne intermittent, tout ce qu'il faut faire, entre guillemets, tout ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un temps d'abstinence alimentaire. Donc, je t'ai expliqué, 16 heures, c'est bien et il a été prouvé aussi scientifiquement qu'en laissant jusqu'à 18 heures de jeûne, tes réserves de glycogène hépatique sont très 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 bas et du coup, tu vas déclencher la production de glucagon. C'est la raison pour laquelle aussi le jeûne de 20 heures fonctionne aussi très très bien. Tu comprends maintenant ? Un peu mieux ? Voilà, moi j'aime bien t'éclaircir un peu sur le fonctionnement du corps parce que je trouve ça normal. Et je trouve que c'est une source de motivation de savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps dès lors qu'on se lance sur une quête de remise en forme. Donc voilà, savoir ce qui se passe quand tu fais du sport, savoir ce qui se passe aussi quand tu pratiques un plan alimentaire intelligent. Tu es d'accord ou pas avec moi ? Et donc voilà, pour ceux qui désirent aller plus loin, pour ceux qui désirent que je m'occupe d'eux, moi j'allie les deux sciences. La science des calories et la science hormonale pour avoir le maximum des résultats. D'accord ? Comme je t'ai expliqué au début de la vidéo, si tu raisones qu'en termes de calories, si tu t'es planté dans le déficit calorique pour toutes les raisons que je t'ai évoquées et sans le faire exprès en fonction de ta génétique aussi, ça ne marchera pas non plus. Si tu raisones qu'en termes d'hormones, ça se trouve que tu mangeras trop de calories et du coup ça ne marchera pas non plus. Donc si tu fais les deux en même temps, voilà, créer un déficit intelligemment approximatif et raisonner en termes de calories pour produire plus de glucagon, eh bien tu augmentes naturellement deux fois plus tes chances de perdre du ventre sans pour autant rentrer dans une diète cétogène, donc sans pour autant être insociable. Donc voilà, si tu veux raisonner comme ça, mettre en place cette méthode, moi je la propose dans mon programme de trois mois, sportif et alimentaire. Est-ce que tu as aimé cette vidéo ? Est-ce que tu as appris quelque chose ? Si c'est le cas, tu me le fais savoir, tu sais comment ? Avec un pouce en l'air et je sais que je peux compter sur toi. S'il y a une partie que tu veux que je développe dans cette vidéo, d'accord, où je n'ai pas été forcément très clair ou que j'ai parlé trop vite, je m'excuse d'avance, tu me le dis dans la barre des commentaires et je ferai du coup des vidéos dédiées sur des parties spécifiques de ma vidéo. Bon, je te souhaite en tout cas de passer une excellente journée ou soirée, ça dépend à quel moment tu regarderas cette vidéo. Dans tous les cas, moi, Alex, je t'envoie plein d'ondes positives pour que tu puisses passer soit une excellente journée, soit une excellente soirée. Peace and sorry, je te dis à très bientôt, bye bye, et abonne-toi sur ma chaîne si tu veux apprendre plein de choses, parce que ce n'est pas fini, je pose des vidéos tous les jours. Bye ! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors, abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. Ses entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Hé copain, tu veux te transformer un super guerrier ? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levant. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. TALALALALA !